Je vous résume l'actualité du mercredi 22 mars entre 16h et 20h en 2 minutes et 21 secondes. 1. Misérable calcul politique, les propos de Macron sur les allocataires du RSA indignent les associations. Dans son interview ce mercredi à 13h, le président a en partie rejeté la colère des Français à qui il demande de partir plus tard à la retraite sur ceux qui ne travaillent jamais. Origine du Covid-19, des nouvelles données relancent la piste du chien vivérin. Une chercheuse française a mis la main sur des données brutes provenant du marché de Wuhan en 2020. Des éléments supplémentaires pour alimenter une origine animale du Covid-19. Edinburgh, un navire de 3000 tonnes se renverse par le vent dans un chantier naval, 25 blessés. Un séisme de magnitude 4,2 ressenti à Belfort et en Suisse. Ce n'est pas acceptable de laisser brûler Paris, le désarroi d'un policier face aux manifestations sauvages. Un lycéen décède après un malaise cardiaque durant une épreuve du bac. Un lycéen atteint de problèmes au cœur est décédé mardi après un malaise cardiaque survenu pendant une épreuve de baccalauréat au sein de son établissement à Lille. Les circonstances du drame interrogent. Prison de Moucho-Conin, sous pression des détenus, la surveillante faisait entrer des colis en douce. Comment la visite de Charles III en France s'organisera au gré des contestations ? Pour sa première visite en France, le nouveau roi d'Angleterre se trouvera au beau milieu d'une révolte sociale, liant grève et manifestations. Menacé par l'extrême droite, le maire de Saint-Brévin victime d'un incendie volontaire. La maison de Yannick Moret, visée par des menaces pour son projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile, a été touchée, tôt mercredi matin, par un incendie qui a également détruit deux de ses véhicules. La piste criminelle est privilégiée. Haute-Marne, une étudiante fauchée par un train en traversant un passage à niveau aménagé. L'interview de Macron vue depuis l'incinérateur d'Issi-les-Moulineaux, c'est lui, le violent. Les agents grévistes du site de traitement de déchets des Hauts-de-Seine s'insurgent contre les propos avancés par le chef de l'État ce mercredi, en présence du député François Ruffin. Manifestations, grèves, blocages, les actions prévues jeudi contre la réforme des retraites. De nombreux secteurs d'activité seront à l'arrêt jeudi, à l'occasion de la 9e journée de mobilisation nationale. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.